Les Mongols, une des civilisations les plus incomprises. Ce que l'on sait de leur histoire a été en grande partie écrit par des chroniqueurs du passé. Et notre connaissance de Genghis Khan, ou Chinggis Khan, comme on l'appelle en Asie de l'Est, provient d'un texte très particulier. Un document rédigé dans les décennies qui ont suivi sa mort, en 1227. Ce texte, Histoire secrète des Mongols, est considéré comme le principal récit retraçant sa vie du point de vue des siens. Ce livre est très important parce que c'est la première œuvre historique mongole. Il a été écrit par des auteurs mongols et non par leurs ennemis ou leurs voisins. Pourtant, c'est l'histoire racontée par ceux que les Mongols avaient vaincus qui a forgé leur effroyable réputation et immortalisé Genghis Khan comme le plus cruel et le plus féroce des grands leaders. Les Mongols, eux, continuent à lui vouer un culte presque divin. C'était le plus grand homme du monde. Ils érigent des statues à son effigie et organisent des cérémonies en son honneur. Entre ces deux extrêmes, on découvre en fait une histoire complexe et multidimensionnelle. Les accomplissements de Genghis Khan et de ses successeurs sont bien plus révolutionnaires et étonnants qu'on ne le pensait. Son succès ne s'explique pas que par ses victoires militaires. Il a aussi convaincu ses groupes qu'ils pouvaient vivre ensemble et être plus forts que jamais. En s'appuyant sur des recherches scientifiques de pointe et sur de nouvelles fouilles archéologiques, on peut affirmer que c'était le palais d'été de Genghis Khan. Les historiens réexaminent le règne de Genghis Khan et son héritage. Les Mongols se transforment en réalité des populations complexes, sophistiquées. Finalement, il y a plein d'éléments de la modernité politique, du rapport aux religions, du rapport à l'art. On ne peut pas comprendre la période moderne sans vraiment comprendre la période mongole. Dans le nord-est de la Mongolie, une découverte remarquable pourrait apporter un nouvel éclairage sur l'Empire mongol d'il y a 800 ans. Un cercueil fait à partir d'un tronc évidé et contenant une momie a été mis au jour dans les monts Altaï. C'est la première fois qu'il est filmé. Seules les élites étaient enterrées. C'est donc une découverte extrêmement rare. L'archéologue Ishtzeren Lodzhin cherche à en apprendre davantage sur le défunt. On a rarement retrouvé de momies mongoles en si bon état. Et c'est grâce à la façon dont elle a été ensevelie. Le cercueil était placé dans une grotte funéraire. Un mince interstice entre les rochers qui scellaient l'ouverture de la grotte permettait à l'air glacé de circuler. Le corps a ainsi été conservé comme dans une chambre froide. Ce qui est incroyable, c'est que les cheveux de la momie sont encore visibles. Les cheveux sont tressés et passent derrière les oreilles. C'est très clairement le style de coiffure de la noblesse, comme celle de Genghis Khan et de Kubilai Khan. Les analyses scientifiques confirment que l'homme est mort de cause naturelle vers la fin du XIIIe siècle, sous le règne de Kubilai, le petit-fils de Genghis Khan. Mais à quoi pouvait ressembler sa vie ? Les objets enterrés avec lui sont autant d'indices. Ici, on a de magnifiques étriers en fer. Une cravache, divers étuis. Et cette salle en bois qui était ornée de motifs artistiques. Ces accessoires équestres semblent indiquer un cavalier accompli. Mais il y a autre chose d'encore plus intéressant. C'est la première fois qu'on retrouve un arc aussi bien conservé. C'est très rare. Toutes ces armes font penser qu'il s'agissait d'un guerrier. Ces découvertes remarquables nous donnent un aperçu de la vie d'un guerrier mongol. Après la mort de Genghis Khan, ses héritiers ont conquis de nouveaux territoires et doublé la taille de l'Empire. Ce qui explique sans doute pourquoi, comme le révèle cette sépulture, les guerriers étaient vénérés. Tout a commencé un siècle plus tôt. La Mongolie, devenue depuis un vaste pays niché entre la Russie et la Chine, n'existait pas encore. Ces grandes plaines herbeuses, appelées des steppes, étaient alors le théâtre d'affrontement entre tribus rivales de guerriers nomades. Mais tout change en 1206. Une grande assemblée est convoquée ici, à Binder, dans la vallée de Lonon. Ce lieu devient ainsi le plus important de toute l'histoire de l'Empire mongol. C'est là qu'un chef de tribus nomades, un certain Temujin, est proclamé Genghis Khan, un titre qui signifie « Empereur universel ». Après avoir soumis toutes les tribus nomades des steppes, il les rassemble pour former une seule nation mongole. Comment Temujin, futur Genghis Khan, a-t-il réussi à unifier ses clans rivaux ? Pas uniquement par la brutalité. Bayar Saïkan, d'Ajdon Dogg, de l'Université nationale de Mongolie, étudie l'historiographie de l'Empire mongol et le rôle prépondérant de la religion. Pour elle, la force de Genghis Khan a été de fédérer des peuples disparates. Il a commencé à renforcer son pouvoir en fédérant ces peuples. Mais son succès ne s'explique pas que par ses victoires militaires. Il a aussi convaincu ces groupes qu'ils pouvaient vivre ensemble et être plus forts que jamais. Pour réussir, Temujin sait qu'il doit pouvoir compter sur la loyauté des nomades. Et l'armée qu'il entend créer s'avère particulièrement en avance sur son temps. Il ne choisit pas ses guerriers au sein de l'aristocratie. Toutes les classes sociales sont représentées. Les femmes peuvent elles aussi se distinguer sur le champ de bataille. Ou dans d'autres domaines. C'est ainsi qu'une lutteuse légendaire, Kutulun, accède à la gloire sous le règne de Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan. Refusant de se marier tant qu'un homme ne l'aura pas vaincu au combat, elle triomphe de tous ses prétendants et remporte 10 000 chevaux. A Hordos, en Mongolie intérieure, un monument commémore l'armée révolutionnaire de Genghis Khan. Cette organisation méritocratique participe à ses nombreuses victoires militaires. Mais ce n'est pas tout. Le Grand Khan abolit les anciennes hiérarchies et les allégeances du passé. Il fonde une nouvelle nation. La stratégie est payante. Il soumet ses ennemis les uns après les autres, y compris ses vieux rivaux, les Merkits et les Naïman. Au moment de la Grande Assemblée de 1206, à l'âge de 44 ans, il règne en maître sur les steppes. En brisant les liens tribaux et en choisissant les meilleurs guerriers, il a réussi à fédérer les clans belligérants. Le recours à la méritocratie permet aussi à son gouvernement de devenir plus égalitaire. Le texte « Histoire secrète des Mongols » nous dit qu'il avait nommé son épouse Berthe à la tête de la cour impériale. Récemment, des historiens ont mis en lumière le rôle clé joué par ses filles, ainsi que par les futures reines. Ces femmes de l'élite débattaient des principales décisions du gouvernement au Kural Thaï, la Grande Assemblée. Traditionnellement, les Mongols n'enterraient pas leurs morts sous terre. Et jusqu'en 2004, la plupart des tombes de l'Empire mongol mises au jour renfermaient des hommes. Mais des fouilles menées dans le sud-est du pays ont montré qu'il existait des exceptions à la règle. Le site s'appelle Tavantolgoï, les cinq collines. À cet endroit-là, il y a cinq petites collines. Et le complexe funéraire a été trouvé dans celle du milieu. Le complexe funéraire est constitué de grands cercles de pierres de plusieurs mètres de diamètre, contenant chacun une ou plusieurs sépultures. Dans la tombe, on a trouvé un cercueil en bois. Il s'agit en réalité d'un tronc d'arbre évidé. On a exhumé les restes de plusieurs hommes âgés, ainsi que ceux d'une jeune femme. Et la tombe réserve aux archéologues une autre surprise, les ossements d'un cheval avec sa selle et sa bride. Nous étions très enthousiastes et en même temps un peu déconcertés. Qui sont ces gens ? Et pourquoi sont-ils là ? Juste à côté, le squelette d'une femme manifestement de haut rang. Dans la tombe, on a trouvé beaucoup d'objets précieux. Des bijoux en or, en argent et en bronze. Ils ont aussi mis au jour des bagues dorées avec un seau gravé qui soulève d'autres questions sur l'identité de cette femme. Quand on a découvert ces bagues, ça nous a interpellés. Pourquoi y a-t-il un faucon gravé à l'intérieur ? En Mongolie, le faucon est vénéré depuis des temps anciens. Mais il est surtout associé au clan des Borjigin, la tribu de Genghis Khan et de ses descendants. Il est le symbole de la lignée d'or. Pour en savoir plus, les archéologues doivent avant tout dater les tombes. Des analyses radiocarbonnes les situent entre 1190 et 1230. C'est l'époque de Genghis Khan et de la naissance de l'Empire mongol. Et ce n'est pas le seul lien avec le grand Khan. L'analyse de l'ADN fossile montre que ces sépultures pourraient appartenir à des femmes de la lignée d'or. En d'autres termes, il pourrait s'agir de femmes importantes issues de la famille de Genghis Khan. Des reines mongoles. Tous les archéologues rêvent de faire une découverte hors du commun. Une découverte sans précédent. Ce site révèle que, dans la Mongolie du XIIIe siècle, les hommes puissants n'étaient pas les seuls à être enterrés de façon princière. Certaines femmes de l'élite avaient aussi droit à cet honneur. Le mode de vie nomade avait permis aux mongols d'acquérir des compétences qui allaient les aider à bâtir un empire. Leur maison était entièrement transportable. Ils vivaient dans des tentes circulaires, appelées guerres, et mieux connues sous le nom de yurtes. Le guerre était constitué d'une ossature en bois basique, assemblée pièce par pièce. 800 ans plus tard, presque un tiers des mongols restent des éleveurs nomades. Et si leurs déménagements se sont modernisés, la construction des yurtes reste à peu près la même. Leur forme en dôme résiste au grand vent et leur couverture de feutre et de toile maintient ceux qui y vivent au chaud et au sec. Même le sol et les meubles peuvent être déplacés d'un site à l'autre. En quelques heures, la nouvelle maison est prête. À l'époque de Genghis Khan, les conditions de vie rigoureuses des steppes mongoles produisaient des guerriers résistants et alertes. Je pense que nous avons cette mentalité propre au peuple des steppes. C'est une question de survie. Pour pouvoir survivre à une inondation ou à un tremblement de terre, les mongols doivent être capables d'anticiper le danger. Le quotidien de Genghis Khan et de son peuple tournent autour des saisons. Ils suivent leurs cheptels qui se déplacent librement. Leurs chevaux n'étaient pas une charge pour eux. Les chevaux mongols peuvent trouver leur propre nourriture parce que ce sont des animaux de pâture. Il n'y a pas besoin d'enclos. Contrairement à presque toutes les grandes armées de l'histoire, les mongols voyagent léger, sans convoi de ravitaillement. Les mongols n'emportaient jamais de surplus. S'ils avaient besoin de quelque chose, ils le prenaient. Mais ils n'emportaient jamais rien de superflu. C'est la différence entre la mentalité nomade et la mentalité sédentaire. Endurcis par ce mode de vie nomade, Genghis Khan et son armée savent vivre simplement, se déplacer rapidement et survivre. Les guerriers dont s'entoure le chef mongol ne sont pas seulement les meilleurs. Ils ont aussi les capacités nécessaires pour supporter de longues campagnes militaires. Les archers mongols sont réputés pour leur grande habileté à cheval. Ce que l'on connaît moins, c'est le design unique de l'arc mongol, qui va s'avérer particulièrement utile pour affronter les armées étrangères. Les longues baux occidentaux, ou arcs droits, sont traditionnellement taillés dans une seule pièce de bois, alors que l'arc mongol est un composite fabriqué à partir des différents matériaux disponibles. Les mongols ont inventé ces arcs composés de plusieurs éléments. Batmung Turmurkun est l'un des cinq derniers facteurs d'arc de Mongolie qui utilise encore les techniques de fabrication de l'époque de Genghis Khan. Ils sont très souples parce qu'on utilise des matières animales, de la corne, des tendons et de la colle à base de poisson. Les tendons sont disposés en couches et collés par étapes. Les deux premières couches de tendons en collée mettent trois ou quatre mois à sécher. Tous les six mois, on vérifie que les deux extrémités sont bien alignées. On pense que la souplesse de ces arcs composites avantageaient les guerriers mongols lorsqu'ils combattaient hors de Mongolie. En effet, la corde revient en position plus rapidement que celle du long beau, donnant ainsi aux flèches une vitesse accrue. Mais l'efficacité des archers de Genghis Khan ne provient pas uniquement du design de l'arc. Elle tient aussi à leur technique de tir. On prend la flèche comme ceci. On la maintient bien fermement entre le pouce et l'index et on étire au maximum. Contrairement à ce qui se fait dans d'autres régions du monde, les mongols utilisent uniquement le pouce et non pas plusieurs doigts pour tendre la corde en arrière, ce qui leur facilite la tâche quand ils sont à cheval. Cette technique n'est pas la même que celle des Européens. Elle a beaucoup d'avantages. Les Européens placent leurs flèches sur le côté gauche de l'arc et ils la tiennent entre l'index et le majeur. Ce n'est pas pratique quand on est en mouvement ou qu'on monte à cheval parce que la flèche a tendance à bouger. Alors que quand on met la flèche de l'autre côté, on ne risque pas de la perdre en bougeant. Comme ça. Regardez. Les cavaliers mongols sont de redoutables archers. Même à plein galop sur un sol inégal, ils parviennent à tirer vers l'arrière sans rater leur cible. Ces compétences leur permettent de s'imposer sur le champ de bataille. Elles vont jouer un rôle clé dans les victoires de Genghis Khan par-delà les steppes de Mongolie. Mais d'abord, l'empereur mongol a besoin d'un camp de base. Les historiens ont longtemps pensé que les nomades mongols du XIIIe siècle n'avaient laissé presque aucune structure permanente. Les archéologues ont pourtant fouillé jusqu'en 2014 un site reculé des steppes qui semblent avoir un lien tangible avec le règne du Grand Khan. L'historien britannique John Mann est l'auteur de cinq livres sur l'empire mongol. Il est venu rencontrer Ishtzeren Lodzin, l'un des archéologues qui a participé aux fouilles. Aujourd'hui, le site a été recouvert dans un souci de conservation. C'est un grand privilège d'être ici. Qui a-t-il là-dessus ? Le premier bâtiment a été érigé ici entre 1190 et 1210. Huit siècles plus tard, on discerne encore les contours de construction qui datent de l'époque de Genghis Khan, dont une considérée par certains comme son ancien palais. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'était sans doute le système de chauffage principal à l'époque de Genghis Khan. Ce sont ces pierres-là. Ishtzeren et son équipe pensent que ces pierres étaient chauffées par un feu. On en trouve sur tout le périmètre du bâtiment, considéré comme le palais de Genghis Khan. Si ça se trouve, ces pierres ont servi à chauffer les pieds de Genghis Khan. Les archéologues ont établi un relevé à l'aide d'un radar à pénétration de sol. Il s'avère que le site n'abritait pas seulement un palais royal. Il était traversé par une route principale avec des habitations de part et d'autre. Lorsque Ishtzeren et ses collaborateurs ont commencé à fouiller entre 2001 et 2004, ils ont fait une découverte remarquable. Là-bas, on a trouvé un foyer de chauffe pour le fer et l'acier. On a mis au jour une forge avec tous les outils que peut utiliser un forger. « Ils fabriquaient des fers à cheval, des pointes de flèche, des épées. C'était donc un quartier général de l'armée. » L'endroit s'appelait Avarga. Et des fouilles montrent que ce n'était pas qu'un palais. C'était une véritable ville avec de nombreux habitants. Le Grand Khan délaissait parfois la simplicité du mode de vie nomade. Après avoir réussi à fédérer toutes les tribus nomades des steppes, Genghis Khan se met en tête de conquérir des territoires plus lointains. Et il regarde d'abord vers le sud. La Chine de l'époque est constituée d'une multitude de royaumes indépendants qui abritent près d'un tiers de la population mondiale. Des perspectives prometteuses se dessinent sur la route de la soie, l'ancien réseau de routes commerciales reliant l'Asie et l'Europe. En 1215, l'armée mongole assiège la ville de Jong-do, l'actuel Pékin. Genghis Khan se tourne alors en direction de l'ouest, vers un royaume musulman qui recouvre la plus grande partie de l'Asie centrale, l'Empire Khorezmien. Mais les villes de cet empire sont lourdement fortifiées. Les Mongols marchent d'abord sur Bukhara, une cité protégée par une grande enceinte en pierre. pour ces archers hors pair, c'est un nouveau type de défi. Les Mongols étaient d'excellents archers à cheval, peut-être les meilleurs que le monde ait jamais connu. Mais ils maîtrisaient mal la garde-siège. Ils n'avaient pas d'ingénieurs. Ils apprenaient sur le tas. Au cours de leur premier siège, ils ont failli se noyer en essayant de détourner une rivière. L'historien militaire Timothy May teste l'une des armes de siège des Mongols à l'aide d'un tissu imbibé de graisse animale. Une fois qu'on l'a fixé, on l'enflamme et on tire sur les fortifications locales. Le combustible fonctionne. On peut semer le chaos à l'aide d'une simple flèche enflammée. L'armée mongole a sans doute recours à ses flèches incendiaires pour assiéger Bukhara. Mais la ville est bien défendue et il serait risqué de l'attaquer directement. Genghis Khan élabore donc une stratégie ingénieuse. Une première armée attaque les villes frontalières de l'Empire Khorezmien tandis qu'une autre parcourt 3200 kilomètres à travers le désert de Kizilkoum pour prendre les villages voisins de Bukhara par surprise. Les deux armées sèment la terreur partout où elle passe poussant les habitants à fuir pour se réfugier à Bukhara. Il faisait circuler la nouvelle Genghis Khan et l'armée mongole arrivent et ils tuent tout le monde. Vous avez intérêt à obéir et à vous soumettre si vous voulez vous en sortir. Genghis Khan espère obtenir la reddition des villes fortifiées par la peur. Mais à Bukhara, le sultan refuse de se soumettre et ses soldats continuent à défendre la citadelle. Des catapultes entrent en action et les mongols chargent. Ils capturent des civils qu'ils placent entre eux et l'armée du sultan. Les mongols obligent ces gens à marcher devant eux comme des boucliers humains, de la chair à flèche si l'on peut dire. Les chroniqueurs perses évoquent le siège de Bukhara avec un mélange d'admiration et d'horreur. Ils décrivent les mongols comme une sorte de force de la nature. Après plusieurs jours de combats acharnés, la citadelle est réduite en cendres. À l'intérieur, tous les soldats du sultan sont morts. Bukhara n'est qu'un début. Les forces de Genghis Khan marchent ensuite sur d'autres grandes cités de la région. Certaines se rendent, mais celles qui résistent sont rasées. Bukhara a servi à démontrer non seulement la puissance des mongols, mais aussi la férocité dont ils étaient capables en cas de besoin. Cette victoire prouve que les féroces mongols sont aussi des maîtres de la coordination militaire. Ils sont capables de déployer simultanément plusieurs opérations de grande ampleur. En 1222, la stratégie sanguinaire de Genghis Khan a porté ses fruits. Ils contrôlent toutes les routes commerciales vers l'Europe. Pour conquérir l'Empire Corrèzmien, les mongols ont mis à profit leurs techniques guerrières et leurs terrifiantes réputations. Mais ils ont surtout fait appel à leur atout maître, les chevaux. Contrairement au pur sang, les chevaux mongols sont autonomes. Ils se suffisent de l'herbe qu'ils trouvent sur leur chemin. C'est donc la monture parfaite pour une armée en mouvement. Et ils présentent une autre qualité. Certains chevaux mongols possèdent naturellement ce qu'on appelle le djoru. Le djoru, c'est une allure très rare chez les chevaux. C'est une forme d'amble. Les gens adorent monter un cheval qui va l'amble parce que c'est une allure très régulière. et c'est aussi particulièrement confortable pour le cavalier. Ces chevaux galopent. Ils étendent les jambes et martèlent le sol. Sur un cheval au galop, le cavalier doit se redresser sur ses étriers pour amortir les chocs. Ce n'est pas une position qu'on peut garder pendant très longtemps. Ce cheval va l'amble. Il avance rapidement mais son dos reste presque immobile ce qui rend l'assise plus confortable. Sur un cheval qui possède le djoru, le cavalier sent moins le mouvement. C'est plus commode pour parcourir de longues distances. Stable, rapide et robuste, ses chevaux sont pour beaucoup dans la supériorité militaire des guerriers de Genghis Khan. Et les Mongols ont encore un autre atout dans leur manche. Chaque cavalier emporte plusieurs chevaux, à la fois pour donner l'illusion d'une armée plus nombreuse et pour pouvoir changer régulièrement de monture. Ce stratagème leur permet de parcourir jusqu'à 160 km par jour. Les chevaux sont le moteur de l'Empire mongol. Mais ils sont bien plus qu'un simple moyen de transport. Si le bétail est source de viande, les chevaux aussi contribuent à nourrir les Mongols. L'airag est une boisson fermentée légèrement alcoolisée, obtenue en brassant du lait cru de jument pendant plusieurs jours. Ce n'est peut-être pas très appétissant, mais c'était autrefois un des aliments de base des Mongols. Et de nouvelles recherches fascinantes montrent les bénéfices étonnants qu'en ont retiré les soldats de Genghis Khan il y a 800 ans. L'airag était une source de vitamines et ses propriétés antibactériennes le rendaient utile pour prévenir et soigner certaines maladies répandues comme le typhus et la dysenterie. En été, ils remplaçaient l'eau que la chaleur pouvait rendre impropre à la consommation. On pense désormais que c'était un des secrets de la force et de l'endurance des guerriers mongols. À Ulan-Bator, l'actuelle capitale, l'archéologue Ishtzeren Lodzin a fait une autre découverte remarquable dans la tombe de la momie. La mise au jour d'étriers d'une selle et d'une cravache semblait indiquer que le défunt était un guerrier du XIIIe siècle. Mais cet artefact insolite pourrait témoigner d'un tout autre statut. L'élément le plus frappant de ce tombeau est la présence d'une poupée-esprit en feutre. Si les voyageurs occidentaux du XIIIe siècle ont décrit ces poupées-esprit, c'est pourtant la première fois qu'on en retrouve une. C'est une découverte inestimable. Elle est en laine et elle a des yeux, des bras, des jambes, tout ce qu'il faut. La momie retrouvée est peut-être celle d'un chaman. Faisant l'objet d'une grande vénération, les chamanes jouaient un rôle crucial en tant que guides spirituels des dirigeants mongols. D'après les archives, les chamanes conservaient ces figurines dans un endroit spécial du guerre et ils les utilisaient pour communiquer avec les esprits. Tout ce que faisaient les mongols était gouverné par la religion, même la décision de partir en guerre. Avec son double statut de guerrier et de chaman, cet homme devait être quelqu'un de très puissant. Le texte Histoire secrète des mongols nous enseigne à quel point pour Genghis Khan la relation avec le ciel était importante. Avant chaque conquête, ils se plaçaient face au soleil pour prier et faire des offrandes à une montagne sacrée. C'est encore une nouvelle révélation surprenante au sujet des mongols. Ils avaient une vie spirituelle, intense. Huit siècles plus tard, les habitants des steppes continuent à accomplir les mêmes rites. C'est une forme d'animisme, une religion qui considère que les objets du monde naturel sont dotés et d'un esprit. Comme au temps du Grand Khan, ses fidèles font des offrandes de lait de jument aux esprits du paysage. Ils lèvent les mains au ciel en signe de soumission avant d'inviter les esprits à s'exprimer à travers une figure sacrée, le chaman. Le chaman porte un costume orné de serpents et de plumes pour faciliter son envol vers le monde des esprits. Il dissimule son visage pour s'isoler des autres participants. Les chamanes peuvent communiquer avec le monde spirituel. Ils peuvent laisser les esprits prendre possession de leur corps. Si Genghis Khan implorait le ciel de le guider en temps de guerre, une découverte scientifique fortuite montre qu'il avait peut-être aussi la météo de son côté. En 2010, des chercheurs de l'université de Columbia spécialisés en dendrochronologie ont analysé des arbres anciens pour étudier les feux de forêt. Ils ont demandé des échantillons issus du parc naturel de Corgo, une étendue boisée au nord des steppes de la Mongolie centrale. Leurs conclusions ont ouvert une fenêtre passionnante sur l'histoire de l'Empire mongol. des arbres de l'eau l'observation de leur cerne de croissance lui a permis d'en apprendre plus sur le climat passé de cette région. Les arbres contiennent de précieuses informations. Plus l'écart entre les cernes est important, et plus il y a eu de précipitations à cette période-là. Or, c'est exactement ce qu'on constate au moment où Genghis Khan et son armée étaient régulièrement en guerre. « Entre 1211 et 1225, on a plusieurs années très humides qui ont amélioré les conditions de vie au sein de l'Empire. Quand il pleut, l'herbe est abondante, le bétail est plus gras, et il y a plus d'énergie disponible pour la population et les soldats. » Et tandis que les troupes se rassasient de viande bien grasse, les troupeaux de chevaux profitent eux aussi de ces prairies luxuriantes. Et des chevaux bien nourris sont le moteur d'une armée conquérante. Mais Genghis Khan a besoin de plus que d'une armée conquérante pour maintenir l'ordre social à travers son empire. Il y parvient en grande partie grâce à une innovation incontournable du début du XIIIe siècle, l'écriture. Jusque-là, le mongol était une langue exclusivement orale. Mais le grand Khan pressent le potentiel de l'encre et du papier. Il adopte l'alphabet ouïgour, dont l'introduction est si rapide qu'il servira même à rédiger l'histoire secrète des Mongols. Le professeur Delger Borjijin enseigne la langue et la littérature mongole à l'université de Mongolie intérieure. « Genghis Khan a développé cet alphabet pour son grand empire. On l'utilisait pour l'éducation, la finance, l'administration ou encore pour transmettre les ordres militaires. Presque tout, en fait. C'est quelque chose de très important. » Pour fédérer les tribus nomades qu'il a unifiées, Genghis Khan promulgue un nouveau corpus de loi, sans doute basé en partie sur des règles préexistantes. Et c'est l'écriture qui permet à son administration de le diffuser à travers l'Empire. Ce code juridique, connu sous le nom de Yassa, apparaît étonnamment moderne. Il aurait tout à fait sa place dans la Mongolie d'aujourd'hui. Il proscrit le vol ainsi que le mensonge. Il interdit également d'enlever une femme ou d'en abuser. Et il impose le respect de toutes les religions. Dans la plus pure tradition mongole, tout manquement à la loi est passible de mort. Mais ce code conçu pour instaurer l'unité s'avère à la fois efficace et très novateur. On est bien loin de la vision populaire qui fait de Genghis Khan un barbare militariste et un culte. On a ce cliché du maraudeur assoiffé de sang. Mais c'est trop simpliste. Oui, les Mongols étaient des conquérants et ils ont tué quantité de gens. Mais ils étaient aussi très organisés et s'intéressaient beaucoup à la gouvernance. De ce point de vue, notre vision des Mongols n'est plus la même qu'il y a quelques décennies. Dans les plaines arides de la Mongolie intérieure, se dissimulent des indices qui pourraient contribuer à renverser ce type de stéréotypes. Loin de toute ville habitée, des chercheurs restaurent des peintures pariétales, aussi rares qu'étonnantes. Cet étrange affleurement rocheux avec ses falaises criblées de grottes façonnées par l'homme a été utilisé par les bouddhistes pendant des siècles, comme le découvre l'historien John Mann. C'est quoi cette structure ? Vous voyez cette cavité là-bas, dans la roche ? Elle était utilisée comme lieu de culte dans des temps très anciens. Et il y en a une autre là-bas. Au-delà de cet écrin spectaculaire, la singularité des grottes d'Arjaï tient en particulier au contenu de l'une d'entre elles. Ces murs sont ornés de représentations de divinités bouddhistes peintes entre les années 1360 et le début du XVIIe siècle. On y trouve aussi un portrait de Genghis Khan. C'est un portrait de Genghis Khan et sa famille. Au milieu, on a notre grand Khan, avec tout autour ses trois épouses et ses quatre fils. Et derrière, ce sont les grottes d'Arjaï. Sur le sommet, il y a un temple avec un stupa blanc. Et au-dessus, on a une représentation du dieu Namsraï, aussi appelé Bisman Tengri. Bisman Tengri est le dieu bouddhiste de la prospérité. Il est censé éloigner la pauvreté et protéger ceux qui sont en difficulté. C'est pour cette raison que Genghis Khan et Bisman Tengri sont représentés ensemble. Personne ne sait si Genghis Khan s'est rendu dans les grottes d'Arjaï. L'histoire secrète ne le dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque où ces fraises ont été réalisées, son petit-fils Kubilai Khan avait conquis le Tibet et s'était converti au bouddhisme. Ce qui explique pourquoi Genghis Khan, pourtant adepte d'une forme d'animisme, est représenté ici sous les traits d'une divinité bouddhiste. Ces grottes montrent l'ouverture d'esprit de Kubilai Khan en matière de religion. Cette tolérance vis-à-vis des différentes formes de foi est peut-être la clé du succès et de l'expansion de l'Empire mongol sous son règne. Marie Favreau, maître de conférences à l'université de Paris-Nanterre, offre une nouvelle perspective sur l'attitude des dirigeants mongols face à la religion depuis les débuts de l'Empire. Elle s'est rendue à Erdinsu, le plus vieux monastère bouddhiste de Mongolie, bâti en 1585 dans l'ancienne ville de Karakorum. Marie Favreau étudie le système de croyances mongols à l'époque de Genghis Khan. Nous savons qu'ils avaient un panthéon de dieux, le plus important étant Tengri, le ciel. Très vite, au XIIIe siècle, ils vont avoir des sujets qui ont des religions très différentes de la leur. En particulier, ils vont avoir très vite de nombreux sujets bouddhistes, chrétiens, taoïstes, musulmans. Les différentes croyances ne sont pas un problème pour Genghis Khan et ses successeurs, car ils considèrent que toutes les religions mènent au même dieu. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul dieu. Mais de la même façon que Dieu a donné à la main plusieurs doigts, il a donné aux hommes plusieurs voix. Genghis Khan, très vite, a dû organiser ce rapport politique à ces nouvelles communautés. Donc il va signer des sortes de contrats pour les communautés religieuses. Exemptés à titre exceptionnel par ces contrats, les dignitaires religieux peuvent pratiquer leur propre culte sous certaines conditions. Donc il va signer des sortes de contrats qui sont d'exemption de taxes, d'exemption de services militaires pour les communautés religieuses. Plus précisément, ces contrats vont bénéficier bien sûr aux élites religieuses, aux prêtres, aux moines, aux oulémas musulmans. Pourquoi ces élites promettaient d'être loyales bien sûr au pouvoir mongol et dans leur intérêt ? Puisque ces contrats étaient extrêmement bénéfiques pour leur liberté de culte. Le soutien de ces dignitaires aide les mongols à se faire accepter du reste de la population. Mais chacun y trouve son compte. Le fait de ne pas payer de taxes permet aux élites religieuses d'accroître leur richesse. Grâce à ces contrats d'exemption de taxes, ils pouvaient du coup investir l'argent qu'ils allaient gagner dans des bâtiments liés à la religion, en particulier les mosquées, les églises, les temples qui fleurissent dès la deuxième moitié du XIIIe siècle. Donc même si on a une période de destruction de bâtiments associés aux conquêtes, très vite on a une période de reconstruction. Et c'est directement lié à cette politique des Tarkhans. Accueillant le bouddhisme aussi bien que l'islam, les mongols font preuve de tolérance envers les autres religions. Les dignitaires religieux possèdent une grande influence sur la population. En s'assurant leur appui, Genghis Khan et ses successeurs gagnent des partisans dans tout l'Empire. C'est une stratégie habile et une victoire politique de taille pour les mongols. Après tout, la conquête de nouveaux territoires et de nouveaux peuples reste leur priorité absolue. En 1227, Genghis Khan marche à nouveau sur le nord de la Chine. Il arrive au mont Ljongpan, dans l'actuelle région autonome Huai du Ningxia. Mais il est déjà très malade. Alors que son armée est au combat, Genghis Khan, le plus grand guerrier de toute l'histoire de la Mongolie, s'éteint à l'âge de 65 ans. L'Empire perd son fondateur et sa figure de proue. Il est ramené chez lui, dans les steppes de Mongolie, où on l'enterre dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, et selon sa propre volonté, personne ne sait où se trouve sa sépulture. Le souverain laissera une marque indélébile sur le monde. Après avoir fédéré les nomades des steppes pour former une grande nation mongole, il a étendu son empire de la mer Caspienne jusqu'à la mer du Japon. Genghis Khan a conquis plus de territoires que n'importe quel autre chef d'État à travers l'histoire, même à ce jour. Plus qu'Alexandre le Grand, plus que Napoléon ou Jules César. Et son empire ne s'est pas disloqué à sa mort. La plupart des empires fondés par un conquérant charismatique s'effondrent. Grâce à l'habileté et à la capacité d'adaptation de Genghis Khan, l'empire mongol continue à croître après sa mort. Il se transmet d'abord à ses fils, puis à ses petits-fils, dont un se démarque des autres. Il s'appelle Kubilai Khan. Sous son règne, dans les années 1290, l'empire atteint son apogée. Au milieu du XIIIe siècle, un réseau commun de routes commerciales relie les régions les plus reculées. Pour la première fois, voyageurs et marchands peuvent circuler en toute sécurité de l'Italie jusqu'à la Chine. C'est ce qu'on appellera le grand échange mongol. Et il ne concerne pas que les produits commerciaux, mais également les idées, les goûts et les connaissances. Aujourd'hui, les recherches de Marie Favreau sur le grand échange mongol montrent que tout est parti d'un trait de caractère surprenant des élites mongoles. Une tendance marquée pour les choses raffinées et cosmopolites. Ils ont des demandes qui sont complexes, sophistiquées et qui vont transformer complètement la peinture, par exemple, les miniatures dans les manuscrits. Tout d'un coup, on voit apparaître plein de portraits dans les manuscrits produits en Asie centrale. C'était vraiment une demande mongole. Dans l'esthétique aussi, dans le style, les vêtements, les coiffures pour les femmes. Tout ça, ça vient vraiment d'une demande mongole. L'ouverture des mongols à l'égard des autres cultures leur permet de fusionner les techniques et les idées pour créer quelque chose de nouveau. Les mongols mettent ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble parce qu'ils sont de culture et qui ont des pratiques différentes. Pour les mongols, il est question de mélanger toutes ces cultures et de voir ce qu'elles peuvent produire pour eux, pour renforcer ou pour leur apporter ce qu'ils souhaitent en ce qui concerne le savoir, scientifique, l'art, etc. Ils ont aussi les moyens financiers de mettre leurs idées en pratique. Donc ils financent aussi des nouvelles recherches en botanique, en agronomie, même en agriculture. Tout ça, ça les intéresse énormément. Donc, en fait, ce qui change complètement dans notre vision maintenant du grand échange mongol, c'est que sans le désir des mongols, des souverains mongols, il n'y aurait pas eu toutes ces nouvelles productions et tous ces grands changements au 14e, puis ensuite 15e siècle. Erin Shia, du Grinnell College dans l'Iowa, est une spécialiste de l'art et des vêtements de cours mongols. Elle étudie notamment une innovation dans le domaine de la conception textile. L'or était particulièrement prisé. On utilisait des étoffes tissées d'or pour fabriquer les costumes de cours. Pendant la période mongole, il existait un système de dons. Le canne mongol offrait à ses dignitaires des robes d'apparat, dont certaines étaient tissées d'or. Il a distribué plusieurs milliers de ces robes que les ministres devaient ensuite porter pour des événements spécifiques. Il a donc fallu en fabriquer en grande quantité. Au lieu d'utiliser du fil d'or très onéreux pour embellir le tissu, les mongols trouvent une façon d'étirer l'or. Ce que finissent par faire les mongols, c'est qu'ils prennent une feuille d'or très très fine et ils l'appliquent sur une peau animale ou sur des organes qui sont eux-mêmes aplatis au maximum. Et ensuite, ils découpent le support en bandes qu'ils enroulent. L'or est ainsi plus fin, on peut en utiliser moins et il est beaucoup plus facile et il a manipulé. La production de tissu d'or devient alors plus rapide et moins coûteuse, ouvrant la voie au marché de masse. Dès lors, les étoffes tissées d'or n'étaient plus réservées aux souverains et à son entourage. Un marchand fortuné pouvait en acheter pour faire faire une robe à sa fille ou à sa femme. Cette méthode de fabrication est rapidement imitée. Ces textiles, leurs motifs et la forte demande pour ce type d'étoffes ont très certainement inspiré les tisserands de la soie en Italie. Il y a des textiles produits pendant cette période dont on ne sait pas s'ils ont été fabriqués en territoire mongol ou en Italie parce qu'ils sont très proches en termes de motifs mais aussi en termes de techniques. Le grand échange mongol permet à certaines innovations révolutionnaires de se diffuser à travers l'Empire et au-delà. Ce nouveau type de production textile fait ainsi son apparition dans des pays aussi lointains que l'Italie. On les retrouve dans les tableaux de la Renaissance. On peut voir ce genre de tissu sur les personnages de Giotto, par exemple, un des poids lourds du début de la Renaissance. Simone Martini est très célèbre pour ses représentations d'étoffes tissées d'or. En tant que spécialiste de l'art mongol, j'ai tendance à voir des Mongols partout. Même l'architecture devient plus innovante. Le plus célèbre de tous les monuments mongols encore intacts est le mausolée du Khan Oljaitu, construit au début du XIVe siècle dans l'actuel Iran. son gigantesque dôme est recouvert de tuiles en céramique de couleur vive. Et sa structure novatrice à double coque inspirera plusieurs temples à travers l'Asie grâce au mécénat mongol. L'aspect de ce dôme au sommet du mausolée a certainement influencé l'architecture des tombes des élites en Asie centrale. Ce type de structure a fini par se répandre plus au sud. Même l'architecture du Taj Mahal, construit à 3000 km de là en Inde, au début du XVIIe siècle, s'inspire directement du mausolée d'Oljaitu. Mais les innovations introduites par le grand échange mongol ne se limitent pas au monde de l'art. Elles sont également visibles dans le domaine de l'astronomie. L'intérêt des Mongols pour l'astronomie découle de leur désir d'anticiper les conditions météorologiques afin de choisir le meilleur moment pour partir au combat. Le petit-fils de Genghis Khan, Kubilai Khan, engage des scientifiques usant de différentes méthodologies et les fait travailler ensemble. Ils financent deux grands observatoires en Iran et en Chine pour permettre aux astronomes de confronter leurs résultats. « La construction de ces observatoires et toutes les productions des astronomes au service de l'Empire mongol. L'idée, c'est de fournir des calendriers beaucoup plus précis pour les Mongols et d'avoir des calendriers pour les différentes parties de l'Empire et des tables de conversion pour calculer en fonction des différents lieux. L'astronomie connaît un véritable âge d'or en grande partie grâce aux Mongols. On a longtemps pensé que tout ce savoir astronomique c'était surtout le savoir des Chinois, le savoir des Persans et que les Mongols ils avaient simplement un petit peu organisé les choses alors qu'en réalité ils ont vraiment non seulement financé mais eu une demande très très forte et puis les scientifiques venaient à la cour du Grand Khan pour dire leurs résultats. les résultats étaient confrontés les uns aux autres etc. Et le Grand Khan était présent ça l'intéressait énormément. Donc l'investissement des Mongols était total sur ces questions-là. Kubilai Khan qui règne désormais sur le plus grand empire du monde veut moderniser les coutumes commerciales. Les marchands ont besoin d'un nouveau moyen de paiement plus pratique. toujours inventif le souverain reprend à son compte une invention de la dynastie Song en Chine le papier monnaie. L'idée est tellement en avance sur son temps qu'elle ne sera adoptée en Europe que 400 ans plus tard. Certains des premiers billets mongols sont conservés au musée national de Mongolie. d'après les sources historiques il fallait 100 pièces pour arriver à l'équivalent d'un billet. Au lieu de transporter des centaines de pièces on avait donc cette monnaie de papier. C'est un progrès très important pour la banque. Cette monnaie de papier est beaucoup plus légère à transporter sur les routes commerciales que les pièces en métal. En outre les mongols font en sorte qu'on puisse l'utiliser sur l'ensemble de leur territoire. Au XIIIe siècle deux siècles après son invention par la dynastie Song grâce à Kubilai Khan le papier monnaie circule dans tout l'empire mongol. Ça c'est le papier monnaie. Il est écrit ici valable sur tout le territoire de l'empire mongol. Cette monnaie était donc reconnue dans les différentes régions de l'empire mongol et elle était convertible en monnaie locale. L'Europe rattrape enfin les mongols 400 ans plus tard lorsqu'elle commence à émettre des billets de banque au début du XVIIe siècle. Mais pour gérer un empire de cette taille il ne suffit pas d'avoir une monnaie standardisée. Il faut aussi un système de communication et de ravitaillement efficace. Au début des années 1200 Genghis Khan met donc en place un service de courrier qui n'a rien à envier à ceux d'aujourd'hui. Appelé heurteux ce système de postes à relais de chevaux s'étend à travers tout l'empire. Chaque cavalier fait partie d'une chaîne qui transmet les marchandises et les messages d'un campement à l'autre. Des centaines de relais de postes relient ainsi l'empire d'est en ouest. Les coursiers peuvent s'y arrêter pour se ravitailler et changer de monture. L'Eurteux est une des pierres angulaires de l'empire mongol. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Certains messages envoyés à l'époque ont survécu. Ils sont conservés au sous-sol d'un centre d'archives de Berlin. L'historien hongrois Martin Wehr a passé dix ans à étudier ce réseau et il n'est jamais plus heureux que lorsqu'il se penche sur des documents vieux de 700 ans. C'est un de mes préférés parce que c'est le premier que j'ai lu il y a de cela des années. Je me souviens, je l'ai ouvert comme ça et je l'ai reniflé. Ensuite, j'ai regardé autour de moi parce que j'avais peur que les gens me prennent pour un fou en me voyant renifler ce papier. C'est l'odeur de l'histoire pour moi. Cette missive a été envoyée à un relais de poste du Xinjiang dans l'actuelle Chine. Il s'agit d'une commande passée à un fabricant de vins local par des fonctionnaires utilisant le service. En gros, c'est un bond de commande. Il est rédigé sur du papier dans une écriture cursive qu'on appelle l'alphabet ouïgour. « Birkap Borni » « Un cap, c'est-à-dire environ 8,4 litres de vin pour la période courant jusqu'au 26, soit 4 jours en tout. Pour chaque relais de poste, il y avait une famille qui était chargée de l'entretenir. » Les historiens de l'Empire mongol s'appuient souvent sur des récits de voyages ou encore sur des documents chinois ou persans issus des hautes sphères du pouvoir. « Ce sont des sources importantes et très précieuses. Mais en général, elles cherchent à raconter une histoire, une histoire qui concerne le plus souvent la cour. À l'inverse, ces sources documentaires-là ne cherchent pas à raconter une histoire. Leur rédaction a été motivée par des besoins courants. Elles ne sont donc pas partiales. et c'est ça qui est extraordinaire. Elles parlent de la vie quotidienne. On en sait très peu sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, en particulier dans cette région. Si vous me demandiez combien coûtait un cheval à l'époque, il serait très difficile de répondre. Mais grâce à ces documents, ça devient possible. Les archives qu'étudie Marton montrent aussi à quel point le système de l'Eurte était bien adapté aux différents terrains de l'Empire. Le temps de parcours entre deux relais dépendait de la distance, mais aussi du mode de transport utilisé. On sait qu'au nord, en Manchurie et dans les territoires coréens, ils utilisaient des chiens de traîneau. En Asie centrale, on utilisait des chameaux et des chevaux, bien sûr. Mais au Tibet, c'était des yaks. Ce réseau postal sophistiqué est resté inégalé jusqu'à l'introduction du chemin de fer au 19e siècle. Je pense que c'est en partie grâce à ça que l'Empire mongol a été si performant pendant un temps, parce qu'il avait un système de communication très efficace. « On a donc un système postal qui permet d'acheminer les nouvelles, les taxes, l'argent. Les marchands, les missionnaires, tout le monde utilisait ce système. C'était simple et relativement sûr, en particulier pour les commerçants. Parce que si vous utilisiez les routes de l'Eurteux, vous étiez sous la protection du Khan mongol. Ce service sécurisé assure le ravitaillement des camps militaires les plus reculés. Mais c'est aussi un des piliers de la stratégie de conquête de Genghis Khan. Il a joué un rôle central dans l'expansion de l'Empire mongol. Grâce à ce système de relais, on savait exactement quand arriverait la prochaine collecte d'impôts. Si l'Eurteux existe, c'est parce que les mongols ont de solides connaissances en matière d'écologie et de biologie animale. Mais aussi parce qu'ils savent se déplacer rapidement et supporter de longs trajets. Une fois encore, leur expérience du nomadisme s'avère essentielle à la gestion de l'Empire. En 1256, quatre ans avant de devenir Khan, le petit-fils de Genghis Khan, Kubilai, décide de se doter d'une ville à la hauteur de ses ambitions. Mais pour un peuple nomade comme les mongols, la construction de structures permanentes reste un concept relativement nouveau. 50 ans plus tôt, son grand-père a fait bâtir son palais à Avarga. Kubilai, lui, choisit d'aménager sa propre capitale aux confins des steppes, dans le nord de l'actuelle Chine, Shangdu. Mieux connue en Occident comme la cité mythique de Xanadu, la ville va devenir synonyme d'opulence et de splendeur. Si l'on sait à quoi pouvait ressembler Shangdu, c'est grâce à la description qu'en a donné un célèbre voyageur il y a 750 ans. Dans l'actuelle capitale du pays, Ulland-Bator, l'historienne Marie Favreau examine le témoignage de l'explorateur italien Marco Polo. Parti de Venise, Marco Polo arrive à la cour de Kubilai en 1275. Toujours prompt à repérer le talent, le souverain fait aussitôt de lui son messager royal. 17 ans plus tard, Marco Polo raconte ses aventures dans ce livre. Des artistes parisiens se chargent d'illustrer l'ouvrage. Aucun d'eux n'a jamais mis les pieds en Orient. Ce qui explique sans doute pourquoi les Mongols ont des visages aux traits européens et les éléphants des pattes de chien. Arriver à Shang-Dou, ça a dû être à faire un effet réel sur Marco Polo, c'est certain. Et d'ailleurs, on peut imaginer être dans ses pas et se dire quelle impression ça me ferait si j'arrivais à Shang-Dou. Les fouilles archéologiques révèlent que Shang-Dou était un creuset de culture et de nationalité. Le palais d'été de Kubilai Khan avec la ville qui l'entoure, sans doute quelque chose de très impressionnant dans son organisation, très rectiligne. On sait qu'il y avait beaucoup d'éléments bouddhistes, de temples bouddhistes dans l'enceinte de la ville de Shang-Dou. Mais également, on a retrouvé des inscriptions islamiques. Et puis, sans doute, des chrétiens étaient présents. C'était de toute façon tout à fait logique. C'est la conception des villes et des palais mongols. C'est celle-ci. C'est un mélange des religions. Donc ça, je pense que pour un occidental, ça devait être étonnant. Les murs empisés de la magnifique cité de Kubilai Khan sont encore visibles. L'enceinte extérieure est un carré de près de 10 km de périmètre. Avec 200 000 habitants à son apogée, Shang-Dou était plus peuplé que Paris ou Londres à la même époque. Mais la science moderne a encore des choses à nous apprendre sur cet endroit extraordinaire. En s'appuyant sur les derniers relevés aériens, mais aussi sur les investigations archéologiques et les récits contemporains, les chercheurs ont réussi à reconstituer la ville. Elle apparaît comme une métropole unique, abritant aussi bien des nomades que des personnes sédentaires. dans un mélange inédit de tentes et de structures en dures, dont un palais de marbre scintillant en plein cœur de la cité. Shang-Dou devient la première capitale de Kubilai Khan et une plaque tournante du commerce mondial. Mais un nomade reste un nomade. Le grand Khan possède son propre pavillon transportable en bambou que Marco Polo surnomme le palais de bambou. soutenu par des piliers dorés autour desquels s'enroulent des dragons d'or et arrimé par 200 cordelettes de soie, il est surmonté d'une toiture en bambou laquée et fermé par des pans de tissus dorés. Le souverain y donne des banquets somptueux au milieu de la musique et des chants pour des convives venus de tout l'empire mongol. Avec Shangdu, les mongols ont créé un modèle de cité révolutionnaire, un lieu où nomades et sédentaires sont également les bienvenus. à la fin du XIIIe siècle, Kubilay a conquis toute la Chine et l'empire mongol s'étend désormais du fleuve Danube à l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique à l'est. C'est le plus grand empire terrestre contigu qui ait jamais existé. 70 ans plus tard, la pandémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité précipite son déclin. La peste bubonique ou peste noire. Pendant des siècles, les causes de l'épidémie vont faire l'objet d'un mythe tenace. Les Européens accusent ceux qui les menacent le plus, les mongols. D'innombrables livres d'histoire affirment que la contagion est partie de la région de la mer Noire, alors gouvernée par les mongols. Ces ouvrages se basent en grande partie sur un récit écrit par un avocat vénitien en 1348. Mais Anna Barker de l'Université d'État de l'Arizona a mené de nouvelles recherches pour comprendre comment la peste s'est répandue. Au bout du compte, les causes de sa propagation depuis l'Asie jusqu'en Europe n'ont rien de machiavélique. Ce qu'on sait de la peste, c'est qu'elle a tendance à voyager avec les rongeurs. On sait aussi que les rongeurs aiment vivre dans des entrepôts de grains ou des navires céréaliers et qu'ils se nourrissent de grains. Il se trouve que la région de la mer Noire est alors la plaque tournante du commerce de grains. C'est là que les villes européennes comme Gênes et Venise se fournissent en céréales. Et c'est avec ces céréales que la peste arrive en Europe. Les conséquences sont catastrophiques. La peste a fait des ravages au sein de l'Empire mongol tout comme elle a fait des ravages dans toutes les régions touchées par l'épidémie parce qu'on parle d'un taux de mortalité de 40 à 60%. Ça fait énormément de gens qui meurent tous en même temps avec des répercussions majeures dans toutes sortes de domaines. Victime d'une crise économique mondiale, le commerce décline et certaines routes sont coupées. Pour les nomades, il devient plus difficile de se déplacer en nombre au détriment du grand échange mongol et de la survie de l'Empire. Des rivalités, des guerres intestines et des rébellions éclatent à travers tout l'Empire. Un empire désormais trop vaste pour être contrôlé. de nouveaux royaumes tels que les Ming en Chine et la Moscovie en Russie commencent à émerger et à lutter pour le pouvoir. Décimés par la peste noire, les mongols ne sont tout simplement plus assez nombreux pour protéger l'Empire. La lignée de Genghis Khan est rompue. Mais les vrais nomades ne disparaissent pas. Ils s'adaptent. Aujourd'hui, on voit cette fragmentation comme aussi quelque chose de positif et de créatif politiquement. L'Empire énorme avec les centralisations, c'est une certaine forme d'organisation politique très intéressante. Mais les petits pouvoirs très mobiles, hyper organisés, aussi, c'est extrêmement intéressant comme forme d'organisation. On entre dans une autre phase de l'histoire. À partir du 15e siècle, les choses se sont transformées, c'est une mutation. Mais l'héritage mongol et l'héritage politique mongol est toujours là. L'Empire mongol s'est peut-être éteint. Mais 800 ans plus tard, Genghis Khan fait toujours l'objet d'un véritable culte. Voici son mausolée à Ordos, dans le nord de la Chine. C'est dans ce lieu symbolique que les mongols viennent lui rendre hommage. Le monument est entretenu par les Darkhade, une tribu nomade qui descend des ministres de Genghis Khan. De nos jours, le culte de Genghis Khan fait véritablement partie de notre culture. C'est devenu une tradition. Il se charge aussi d'alimenter une flamme que l'on dit entretenue depuis la mort de Genghis Khan. Genghis Khan est le plus grand héros de l'histoire mongole. C'était un homme politique et un chef d'État de renommée internationale. Étant donné leur mode de vie nomade, les mongols n'ont pas laissé beaucoup de traces. Ils nous ont néanmoins transmis un héritage surprenant, peut-être le plus important de tous, leur héritage génétique. Chris Tyler Smith est généticien. Avec son équipe, il a étudié les chromosomes Y masculins à partir d'échantillons d'ADN collectés dans différents pays. On a typé plus de 2000 chromosomes Y provenant de 26 populations en Asie. Il a ensuite traduit ces données sous forme de graphique. Chaque type de chromosome Y est représenté par un cercle. La taille du cercle est proportionnelle au nombre de chromosomes Y de ce type et sa couleur indique la population d'origine. Une structure de chromosomes Y inhabituelle revenait de façon récurrente. On a trouvé un énorme cluster qu'on a appelé le cluster en étoiles. Dès qu'on l'a vu, on a compris qu'il s'était passé quelque chose d'étrange ici. En reportant ce cluster sur une carte, ils ont compris l'immense portée de leur découverte. Il correspondait presque exactement à la zone occupée par l'empire de Genghis Khan au moment de sa mort. Des analyses plus poussées ont également établi une correspondance chronologique avec l'époque de Genghis Khan. « Il y a 800 ans, ce chromosome devait être présent non seulement chez lui, mais aussi chez ses proches par voie patrilinéaire. Chacun d'eux était donc en mesure de le transmettre, en particulier dans le cadre de ses conquêtes militaires. » Mais on a retrouvé le même variant Y chez les Hazara, au Pakistan. Or, il ne faisait pas partie de l'empire mongol. « Existe-t-il malgré tout un lien ? » « Cet arbre généalogique retrace les lignées patrilinéaires des Hazara. En bas, ce sont les plus modernes. Ensuite, certaines lignées remontent à des ancêtres plus anciens. Et enfin, tout en haut, à Genghis Khan lui-même. » Ce document a aidé Chris Tyler Smith et ses collègues à confirmer leur théorie. Et ils ont réussi à établir un lien extraordinaire avec le présent. « On peut estimer qu'à l'échelle du monde, ça représente quelque chose comme un chromosome Y sur 200, soit environ 16 millions d'hommes vivant aujourd'hui. » En d'autres termes, près d'un homme sur 200 dans le monde est un descendant de Genghis Khan. Ce n'est pas un mince héritage. Surgissant du néant pour devenir chef des nomades, Genghis Khan a prouvé qu'il était capable d'unifier toutes les tribus ennemies de Mongolie. « Il les a fusionnés en une seule identité cohérente, en tant que mongol. » Il a posé les fondations de ce qui allait devenir le plus grand empire terrestre contigu du monde. « On a ce groupe de gens qui semblent sortir de nulle part et qui conquièrent la plus grande partie de l'Asie. » « Asia. » « 800 ans plus tard, l'immense héritage de Genghis Khan reste au cœur de l'identité mongole. Le Nadaham, festival annuel dédié au sport et aux traditions, est une démonstration de fierté nationale dans le pays fondé par le grand Khan. Partout à travers le monde, des historiens découvrent que Genghis Khan et ses successeurs étaient bien plus que des chefs de guerre et des pilleurs. Et on s'est mis ces dernières années à découvrir énormément de choses et les Mongols qui paraissaient comme étant uniquement fascinés par la guerre, par exemple, se transforment en réalité des populations complexes, sophistiquées qui ont aussi une vision du monde, une vision de la nature, une vision du cosmos extrêmement intéressante, extrêmement personnelle. Les Mongols étaient effrayants. C'étaient des brutes féroces. Mais ils gouvernaient de façon rationnelle. Et Genghis Khan était une figure novatrice. Il y avait en lui une part de génie qui le distinguait des autres figures de l'époque. Les souverains mongols ont émancipé les femmes. et ils étaient ouverts à d'autres idées, d'autres religions, d'autres cultures. Et ils ont été les premiers à fédérer ainsi les peuples. Il n'y avait jamais rien eu de comparable auparavant. Et il n'y a jamais rien eu de comparable depuis. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre qu'une femme mongole. J'ai hérité toutes ces connaissances et cette expérience de mes ancêtres. C'est toujours en moi. C'est toujours en moi. de mes ancêtres. Je ne peux pas être